Leur tristesse est immense. Les habitants de Ligugé ont pour la plupart appris la vandalisation du cimetière ce matin. Ils n'ont pas les mots devant un tel spectacle de désolation. C'est la tombe de mes parents et je ne comprends rien. C'est laquelle ? Celle-ci là. Et elle est très dégradée ? Disons que tout ce qu'il y avait, les crises, tout ça, tout a été cassé. Mais ça me marque profondément. C'est la tombe de mon papa. Donc là, tout ce qui est ici a été cassé. Là, il y a apparemment... Donc c'est un truc de souvenir aussi, cassé. Croix cassée, ornements funéraires brisés, pierres dégradées. Près de 80 tombes sont touchées sur les milles qu'abrite le cimetière. Et les propriétaires tentent d'arranger eux-mêmes les dégâts. Je pense qu'il y a autre chose à faire que de faire des choses comme ça dans les cimetières. Voilà. Mais enfin, bon, c'est là... Je pense qu'il faut se résoudre à tout ça, maintenant. On ignore l'identité des auteurs. Mais deux passants affirment avoir vu la scène. Manifestement, un d'entre eux était un enfant, d'après les témoignages. Et l'autre n'était pas bien vieux. Donc c'est difficile à savoir. Mais enfin, c'était plutôt entre 10 et 14 ou 15 ans. Et ils viennent du village ? Ben, il pleuvait un peu. Il y a peu de chance pour qu'ils aient fait 20 kilomètres pour venir, quand même. Donc sans doute, c'est une certaine proximité. Une enquête est ouverte. C'est la première fois qu'un acte de vandalisme est commis au cimetière de Ligugé. Sous-titrage Société Radio-Canada